Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première présentation de matériel, la deuxième en ce qui me concerne. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu étonné de me voir ici, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui me présente. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce casque-là, qui est le nouveau casque fermé de chez Ifiman, le HER10P. P comme planar magnétique, car Ifiman a sorti un autre casque en même temps que celui-ci, qui est le HER10D pour dynamique. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur le planar magnétique, le HER10P, qui est aussi le modèle le plus haut de gamme des deux. Voilà, donc ce HER10P est un casque fermé de technologie planar magnétique. On retrouve l'esthétique désormais assez habituelle sur les casques haut de gamme de chez Ifiman, à savoir l'arceau en aluminium et le bandeau en cuir retourné. Ce bandeau, je trouve que sur ce modèle-là en particulier, il est vraiment sympa de par sa couleur marron. Le réglage se fait toujours de la même façon, c'est-à-dire avec ces petits crans qui sont ici, qui permettent de l'adapter à notre tête tout simplement, et ce qui permet d'avoir un confort qui est vraiment sympa. Parce que d'un point de vue poids, ce n'est pas le casque le plus léger qui a été créé. Il fait 495 grammes. Par contre, encore une fois, avec cette technologie de bandeau-là, on se retrouve avec un confort qui, comme habituellement chez Ifiman, est vraiment bon et on peut écouter le casque pendant des heures sans s'en soucier. Alors concernant l'arceau et le bandeau, justement, vous avez dû voir passer sur Internet ou lors de la présentation du R10P l'année dernière, un autre modèle d'R10P avec un autre bandeau, avec le bandeau noir en cuir avec ce gros boudin qu'on retrouve plutôt sur les modèles plus entrés de gamme de chez Ifiman, notamment le HE-R9 ? Eh bien, tout simplement parce que, initialement, lorsque Ifiman a commercialisé le R10P, il souhaitait qu'il soit Bluetooth, enfin, qu'il puisse être Bluetooth, c'est-à-dire qu'il y a un petit module qui vient se connecter sur l'entrée 3.5 d'une des câpes et d'une des oreillettes, et ensuite, avec un câble, on passait à la deuxième oreillette. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il y avait ce gros bandeau noir en cuir pour pouvoir faire passer le son sur la version qui pouvait accepter le module Bluetooth, qui était un accessoire qui était en plus. Donc, il existe deux modèles de R10P. Nous, en Europe, nous aurons ce modèle-là, avec ce bandeau qu'on retrouve sur les modèles haut de gamme, comme le H1000 V2 ou le H1000 SE ou encore le SUSVARA, et un modèle plutôt pour l'Asie et pour les États-Unis, avec le bandeau en cuir, en gros boudin noir. Donc, vous, évidemment, sur ce modèle-là, vous ne pourrez pas profiter du module Bluetooth. Par contre, le casque est nettement plus joli. Vous pourrez, malgré tout, demander d'avoir exclusivement le modèle avec le gros bandeau noir si vous voulez profiter du module Bluetooth. Mais de base, ce sera comme ceci. À la différence près, malgré tout, que vous aurez les pads marrons. Voilà, parce que ce modèle-là n'est finalement pas un modèle tout à fait définitif. On a encore les pads noirs. Vous, lorsque vous commanderez votre casque, vous le recevrez tel quel en partie haute, mais avec les pads marrons. Je vous mets la photo pour que vous puissiez voir. C'est encore plus joli, je trouve, d'un point de vue assortiment de couleur que ce modèle qui est là. Voilà, donc ces pads, ils sont relativement larges. Et donc, ceux-là associés à la profondeur des cups, comme vous pouvez le constater, c'est un casque qui est assez imposant, assez large. Donc, ces cups, elles sont en bois. Je pense que c'est du cerisier. C'est un bois extrêmement dense. Elles ont été complètement fabriquées à la commande numérique, ce qui permet d'avoir des cups vraiment du plus bel effet. Donc, bon, évidemment, ce ne sera pas sans rappeler l'esthétique du R10 de chez Sony, sorti à la fin des années 80, qui était le modèle étalon de chez Sony, qui avait vraiment pour but de montrer tout le savoir-faire de la firme Nippon. Au-delà de ce simple clin d'œil, il y a une vraie, évidemment, réflexion autour de la conception des cups qui, par ce grand volume intérieur et par cette forme tout à fait particulière avec ce biseau, permet d'avoir une chambre acoustique tout à fait particulière à l'intérieur. Ce qui permet au driver qui est dedans de s'exprimer pleinement et d'éviter justement la majorité des écueils qu'on peut retrouver sur une grande partie des casques fermés. Mais ça, je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Donc, le driver, bien écoutez, on retrouve sensiblement le même driver que celui du Susvara, à savoir une membrane extrêmement fine et extrêmement légère. Elle mesure 1 nanomètre d'épaisseur. C'est très très fin. Et ce qui permet, en fait, d'avoir une membrane qui se meut extrêmement facilement est donc une faible distorsion et une réponse dynamique plutôt importante. D'un point de vue réponse en fréquence, Ifiman annonce une réponse en fréquence de 10 à 60 000 Hz, ce qui est une réponse en fréquence plutôt large pour un casque fermé. D'un point de vue sensibilité, ce casque est valorisé à 100 dB, ce qui est une sensibilité plutôt haute. Et d'un point de vue impédance, seulement 30 ohms. Ce qui fait que ce casque sera nettement plus facile à alimenter que le Susvara. Et ce qui est évidemment primordial pour un casque fermé, car une grande majorité d'audiophiles pourront être amenés à alimenter ce casque avec un DAP et pourront le faire évidemment sans souci avec ce type de matériel. Lorsque vous commanderez et que vous recevrez votre casque Ifiman Air 10P, ce dernier sera livré avec 3 jeux de câbles différents. Ce premier, avec un jack 6.35 tel qu'on a l'habitude de le connaître, il mesure 3 mètres de longueur. Le deuxième, 3 mètres de longueur aussi, avec cette fois-ci une terminaison XLR4 symétrique et un troisième câble plus petit qui mesurera 1,5 mètres de longueur avec un jack plus petit aussi, un 3.5, qui permettra donc de le connecter sur un DAP. De l'autre côté, on retrouve la connectique habituelle chez Ifiman, à savoir deux petits jacks 3.5 qui permettent un changement vraiment aisé de câble. Voilà, écoutez, c'est terminé pour la présentation un petit peu formelle du casque. Désormais, je vous invite à me retrouver pour l'écoute. Alors, pour réaliser ces écoutes, je me suis appuyé et aidé sur deux autres casques fermés que sont le Kenerton Robnir et le Focal Stellia. J'ai branché ces trois casques directement sur l'ampli RAL HS A1B qui présentent deux sorties, une XLR et une jacks 635, ce qui permet de comparer les casques très rapidement. On était de toute façon sur un signal asymétrique car la source qui était reliée à cet ampli n'est autre que mon 3DLAB Player Signature V5 qui est complètement asymétrique. Donc, ce player, il sert à la fois de source et de DAC et c'est un modèle particulièrement performant. C'est dans tous les cas, le fleuron de la gamme 3DLAB. Les trois casques ayant des caractéristiques de sensibilité et d'impédance différentes, il était nécessaire que je règle le volume au passage des différents casques et pour ce faire, je le faisais via le potentiomètre de volume du HSA1B étant donné que ma source était, elle, en volume fixe. En guise de première piste, j'ai choisi l'album des films Brothers, Play Death Brebeck. La particularité de cette prise de son, c'est qu'elle a été réalisée avec un seul micro dans un jazz club en Allemagne. Les quatre frères néerlandais, piano, batterie, saxo et contrebasse, interviennent généralement individuellement, mais ici, ils sont réunis tous les quatre pour reprendre certains succès du Dave Brebeck Quartet. Au départ réticent à la capacité d'un seul micro à reproduire toute la richesse dynamique des pistes prévues, ainsi que la cohérence de la scène sonore, le quartet a très vite été convaincu dès les premières écoutes de test. Cependant, il aura fallu environ trois heures pour placer correctement les quatre musiciens, les uns par rapport aux autres et par rapport au micro, afin de trouver le sweet spot qui allait permettre à l'enregistrement de reproduire le plus fidèlement possible l'ambiance et la cohérence de la scène. Plus précisément dans cet album, j'ai d'ailleurs choisi la piste Unsquare Dance. Sur cette piste, en particulier, la participation du public est totale, car avant même le début de leur jeu, les quatre frères l'entraînent en marquant le tempo d'applaudissement qui les suivra sur quasiment toute la durée de la piste pour un échange constant entre les musiciens et leur public. Ce que j'apprécie beaucoup sur cette piste, c'est sa capacité à nous immerger et à nous faire comprendre l'ambiance de l'interprétation. Avec le Rognir, j'apprécie beaucoup sa capacité à placer et à différencier les quatre frères et leurs instruments, tout en gardant une vraie cohérence et une scène naturelle. Ce casque me propose un recul de spectateur qui me semble tout à fait crédible. La batterie est tout à gauche et légèrement en retrait par rapport à la contrebasse qui est plus centrale et légèrement en avant. En miroir, à droite, on retrouve le piano, excentré et légèrement plus en arrière que le saxo qui est plus proche du centre. Aussi, les applaudissements parfaitement discernables s'étalent assez bien en largeur et en profondeur. Par contre, les instruments manquent de richesse harmonique et de volume, notamment la contrebasse, trop écourtée dans le grave et trop maigre. Je trouve aussi que les dernières harmoniques du saxo et du piano manquent d'extension. Leur écoute, ici, n'offre ni la beauté ni la musicalité qu'ils méritent. Avec le Stelia désormais. La contrebasse est séduisante par sa densité et sa surface, mais elle manque de naturel. On a un peu l'impression d'être dans sa caisse et elle est un peu trop traînante et uniforme, alors que nous devrions avoir affaire à des pizzicatos, exemple de tension et de différenciation. Si bien que le changement de corde, qui doit évidemment entraîner le changement de son, n'est pas si évident que cela à discerner. Le saxophone, lui, est trop central, alors qu'il devrait être légèrement excentré sur la droite. Aussi, certaines percussions de la batterie semblent sortir tout droit de la contrebasse ou tout du moins de la même zone. Cette proposition faite par le Stelia montre que la scène qu'il déploie est en manque d'ampleur et que chaque son est trop volumineux. Sur le casque de chez Focal, toujours, le piano est un peu mat et manque d'extension, de ciselé et de mordant, notamment par rapport au Ifiman. Les applaudissements manquent de contraste et d'impact. Ici encore, c'est trop lissé. Avec le R10P, on retrouve une approche un peu plus conventionnelle, avec un placement en plein cœur des instruments, mais une différenciation très évidente de chacun. Les timbres, la richesse et la densité de chaque instrument est très agréable et me semble tout à fait fidèle à ce que l'on peut escompter de ces derniers. Le piano et le saxophone, riches en couleurs tonales, sont à la fois juste en timbre et vraiment beaux. Les notes, jouées par la main droite du pianiste, ont beaucoup de vie et de légèreté. Le Ifiman est aussi très précis et détaillé. Il nous permet de saisir avec aisance les reliefs et les textures des jeux des instruments. En ressort aussi une impression de plus grande dynamique par le R10P, et c'est aussi le cas avec le Rognir, qui semble plus rapide que le Stelia, car plus tranchant. Les applaudissements, eux, ont cette très belle tension et relief sur les deux casques planards, mais nettement moins sur le casque de chez Focal. Alors je reviens dessus, mais ici, j'aime vraiment beaucoup la capacité du Rognir à nous placer en tant que spectateurs du concert et à nous offrir cette reproduction assez juste, naturelle et surtout cohérente de la scène sonore. L'échange entre les instruments entre eux et le public est clairement palpable. Par contre, j'aimerais des timbres plus chatoyants et tout simplement plus naturels. J'aimerais une plus grande densité et une tessiture plus importante et surtout plus vraie. Le R10P m'offre justement cette très belle richesse et ce naturel de restitution des timbres des instruments. Son écoute est aussi plus enivrante et plaisante. Le foot tapping est présent à chaque pizzicato de contrebasse ou lors des interventions du saxo. Le Stelia, pour finir, présente une écoute plutôt agréable et chaleureuse. Il propose une mise en avant, une mise en valeur de chaque instrument. C'est intéressant pour apprécier le jeu d'un instrument en particulier, mais c'est au détriment de l'appréciation globale. Selon moi, on ne respecte pas le parti pris de la prise de son qui est de nous offrir un jeu de quartet équilibré et précis au sein d'une ambiance de salle palpable. Aussi, les timbres n'ont ni la justesse ni la beauté de ceux présentés par le R10P. La seconde musique que j'ai choisie pour continuer à vous décrire mes impressions est la symphonie numéro 9 de Beethoven. C'est la symphonie de tous les extrêmes pour le virtuose allemand. Elle est la dernière qui l'est composée, celle qui lui aura pris le plus de temps, à elle seule, autant que les huit premières réunies. C'est aussi la plus connue et la plus longue et elle est considérée comme l'une des plus belles avec la cinquième. Mais elle est surtout la première composition pour orchestre symphonique de l'histoire à intégrer un chœur et des solistes pour accompagner l'orchestre et notamment pour interpréter ici l'hymne à la joie de Friedrich von Schiller. Cette symphonie marquera un tournant dans la grande histoire de la musique classique et elle fut interprétée pour la première fois en 1824 à Vienne. J'ai choisi l'une des toutes dernières représentations de cette symphonie en février 2021 par l'orchestre symphonique de Pittsburgh sous la direction de Manfred Honneth accompagnée par le Mendelssohn-Cœur de Pittsburgh et quatre solistes une soprano une mezzo-soprano un ténor et un bariton basse. C'est une symphonie qui s'inscrit d'ailleurs au travers de l'ode à la joie qu'elle intègre comme un message d'espoir dans le contexte actuel. Alors un orchestre symphonique c'est une très grosse épreuve pour tout systémifié de manière générale mais notamment pour des casques. Faire rentrer dans deux cups de 12 cm de diamètre une salle de concert complète avec pas loin d'une centaine d'instruments ce qui concerne l'orchestre de Pittsburgh et encore plus de chanteurs pour le chœur qui les accompagne. Avec des variations et des extrêmes d'intensité sonore très important les fameux pianos ou fortissimaux. Une tessiture globale immense de l'extrême aigu du violon ou du piccolo à l'extrême grave du contrebasson ou de la contrebasse en passant par la tessiture de la soprano et celle du bariton basse. C'est aussi des points de captation très nombreux une vingtaine de microns environ pour ce type de reproduction et le tout dans une très grande salle 2675 place pour le Heinz Hall de Pittsburgh. Mes écoutes se seront concentrées sur le final de cette symphonie qui à lui seul est aussi long que la huitième symphonie en entière et qui comprend justement l'intervention du chœur et des quatre solistes. Le Stelia pour commencer présente l'écoute plutôt comme un tout qui par un effet loupe met particulièrement en avant le pupitre qui dicte l'échange à un moment donné ce qui se révèle assez agréable. Par contre lorsque le jeu se complexifie et que la majorité des pupitres jouent ensemble et notamment lors des fortés ou fortissimo l'aération les détails ou encore les nuances proposées par le casque ne sont plus suffisantes pour permettre un abandon total dans l'oeuvre et pouvoir en saisir toute la richesse. Il est alors difficile de se projeter sur la scène lors de l'enregistrement et de saisir la complexité du jeu et du dialogue des différents pupitres. Cependant dans ces mêmes fortissimo le Stelia propose aussi une force et une vigueur qui renforcent le côté magistral propre à ce type de passage. Sur le Rognir désormais l'écoute est extrêmement intéressante pour un orchestre symphonique de cette ampleur. En effet à nouveau son aération et la façon qu'il a de placer les différents pupitres ainsi que sa capacité à rendre l'ambiance globale sont des qualités tout à fait recommandables pour ce type d'écoute. Par contre pour beaucoup il va clairement manquer de poids de densité et de grave. Avec lui c'est un peu comme si l'on se plaçait sur un balcon face à la scène à une dizaine de mètres de hauteur et 20 de distance. Nous avons une vue tout à fait globale de la prestation qui se déroule devant nous. Nous distinguons bien les différents pupitres avec tout ce recul. Le son nous parvient sans agressivité mais aussi avec des timbres tout à fait particuliers. Le grave en effet c'est en grande partie évaporé dans l'immensité de la salle et nous perviennent surtout les hauts médiums et les aigus. Alors cette signature déplaira à beaucoup et ce casque ne sera probablement pas votre casque universel. Cependant il nous offre aussi une approche originale et complémentaire de ce que nous avons l'habitude de connaître notamment au casque. Pour les amoureux de grands orchestres symphoniques il est à découvrir. A nouveau ici le HR-10P propose une approche assez intermédiaire. Nous ne sommes ni à la place du chef d'orchestre comme ce fut le cas pour le stélia ni relégués sur un lointain balcon pour le revenir. Nous sommes à environ 10 mètres de la scène une approche plus standard mais qui me semble aussi plus cohérente naturelle et logique. Sa capacité d'aération et de séparation supérieure à celle du stélia nous permet une distinction plus évidente des différents pupitres ainsi qu'un recul du caractère brouillon et agressif lors des fortes ou fortissimaux. Cette agressivité toute relative plus maîtrisée que pour le stélia mais aussi plus présente qu'avec le rognir est cependant tout à fait cohérente étant donné la complexité de la composition et de son interprétation. D'ailleurs sur la grande majorité de la symphonie la clarté et la facilité de distinction des différents familles est finalement assez bluffante. Le réalisme se situe donc plutôt ici que du côté du rognir ou du stélia en tout cas c'est ce que je pense. La belle neutralité aussi du R10P associée à sa précision sa grande dynamique et l'étendue de sa réponse en fréquence permet une belle immersion une très bonne lecture du jeu de l'orchestre et un réel plaisir d'écoute. Certaines envolées vocales du chœur sont absolument magnifiques de richesse puissance et beauté. Avec lui l'interprétation de l'hymne à la joie par le chœur mais notamment par les quatre chanteurs se laissent suivre avec beaucoup d'aisance et de beauté au sein de cet orchestre grandiose. Il est toujours évident avec le hiffyman de différencier la voix du baryton de celle du ténor ainsi que celle de la mezzo de celle de la soprano même lorsqu'ils sont accompagnés par l'orchestre. «Dentro do rio que corre» Je change de registre avec la piste Favodes Aguas de l'album Levame Amos Favos par Ana Moura. Ana Moura est une célèbre chanteuse portugaise et notamment l'une des figures incontestables du fado portugais, un genre musical qui s'appuie sur des chansons populaires, au texte et à la mélodie mélancolique, accompagnée de cordes pincées. Qu'ici, la chanteuse est accompagnée d'une guitare portugaise, proche de la mandoline, de par sa sonorité, et de deux guitares traditionnelles. Sur le stélia, on retrouve évidemment cette mise en avant, ou effet loupe, qui peut s'avérer agréable en fonction de ce que l'on recherche. Le jeu des guitares me paraît cependant un peu trop dense. Chaque corde est trop épaisse, avec un grave un peu trop prononcé et trop traînant. S'en réduit une certaine difficulté à différencier chaque corde pincée. Sur le R10P désormais, la guitare centrale, qui se superpose dans l'espace avec Anamura, est particulièrement mieux décortiquée, notamment puisque c'est elle qui joue les accords graves. Sur le Ifiman toujours, cette guitare empiète moins sur le jeu des trois autres pupitres et permet une lecture plus aisée de l'interprétation générale. Aussi, le R10P et le Rognir, aidés par leur technologie plein art, présentent une interprétation plus texturée et tendue. La tension et le phrasé des cordes est donc plus palpable, et les timbres sont plus nuancés. Avec le stélia, je trouve que cette même guitare sonne parfois proche d'une contrebasse. La preuve s'il en est que sa tessiture est exagérément étendue vers les premières octaves. L'interprétation avec le casque de chez Focal est aussi un peu lissée comparée aux deux autres casques. La dynamique globale est moins importante, moins de rapidité et de tension. Les nuances sont moins présentes aussi. Avec le R10P, plus résolvant et subtil, j'obtiens plus d'articulation dans la voix de la chanteuse, ce qui met bien en valeur son grain caractéristique et séduisant. Aussi, le haut médium et l'aigu sont plus riches et nuancés avec le R10P, qui nous propose ainsi un jeu de guitare beau et naturel. Sur le stélia, les guitares sont trop vertes, elles manquent de maturation, de richesse. Il en est de même avec la voix de Anamura, qui est pleine de richesse avec le R10P. Elle s'élève dans l'aigu tout en subtilité et nuances, alors qu'il manque cette extension et cette beauté avec le stélia. Par contre, le stélia apporte une certaine chaleur, en descendant de quelques demi-tons, ce qui est assez séduisant. Tenir à leurs idées, c'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai, qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket, mais toi t'auras ton style. Kiki, de l'album Aimé, de Julien Doré. L'idée ici, au-delà du fait que j'apprécie généralement les chansons de Julien Doré, et notamment sur ce dernier album Aimé, ainsi que le fait que ses enregistrements sont souvent de qualité, sera de voir comment réagit le R10P sur une piste plus moderne, qui fait appel à des effets ou sons non acoustiques, ainsi qu'à la voix d'homme de Julien Doré. C'est aussi une chanson qui, lorsque je l'écoute, me donne très souvent envie de bouger. Pour démarrer cette écoute, j'ai souhaité commencer par le Rognir, car j'étais à peu près sûr que ce serait le casque le moins adapté à ce type d'écoute, notamment avec sa réponse en fréquence torturée, qui a sa propre façon de présenter les timbres, et particulièrement au niveau du bas de la réponse en fréquence. Et ainsi, je voulais subir le moins possible l'effet de compensation, en comparaison avec les deux autres casques, qui peut troubler énormément nos écoutes et notre jugement. Alors à l'écoute, je retrouve en effet une voix un peu éthérée, comme si un traitement numérique avait été appliqué, pour la rendre particulière. Cependant, sa voix reste reconnaissable, et même complètement dans le référentiel que je connais. Honnêtement, je m'attendais à une plus grosse différence. Même si je n'ai pas beaucoup de chair ou de volume, je dirais que les nuances du squelette qui composent sa voix sont très palpables, ses inflexions ou le joli grain qui caractérise sa tessiture vocale sont bien là. Sa voix est bien décortiquée, mais reste belle. Pour les arrangements autour désormais, on retrouve une très belle tension et différenciation, des différents sons, pardon, que comporte l'enregistrement. Ce n'est jamais brouillon, et ce, même en montant le son. Par contre, lorsque je pousse le volume, le déséquilibre présent sur le timbre de la voix de Julien Doré s'accentue, et cette dernière devient alors peu séduisante. Évidemment, je trouve que la représentation que m'en fait le Rognir manque d'extension et de quantité de grave. Il est cependant bien tendu et détouré. Je passe à l'autre extrême avec le Stélia, et baisse de deux crans le potentiomètre de volume. L'effet de compensation fait son office directement, et de suite, ce qui me frappe, c'est que la voix de Julien Doré ne me paraît plus aussi belle, notamment avec un timbre vraiment peu reconnaissable. Je perds aussi de cette belle articulation, et même la sensation de perdre en matière. Sa voix est certes plus épaisse et plus chaude, mais plus lissée aussi, alors l'effet de matière est en retrait. Tous les sons autour, les fameux impacts sonores, qui s'épanouissaient de façon distincte sur le Rognir, sont désormais tous, presque, les uns sur les autres, ou en tout cas, très proches et en superposition. Leur distinction reste bien sûr très évidente, mais un peu moins qu'avec le Kenerton. Cependant, les bulles de grave sont pleines de vie, de richesse et d'extension. Elles sont vraiment enivrantes. Au bout de cinq minutes, l'impression que j'ai avec le timbre, c'est quelque peu estompé, mais l'abandon n'est toujours pas total. Je chausse le Ifiman. L'effet de compensation ici passe quasiment inaperçu, ou plutôt, il joue en faveur du R-10p. Le timbre de voix de Julien Doré me paraît de suite vraiment juste, et sa voix devient vraiment très belle. J'ai de la matière, du grain, des inflexions de la vie et de la chaleur. En fait, j'ai surtout de l'émotion qui passe au travers de sa voix. Et j'ai vraiment l'impression que le timbre de voix que j'ai là est le bon. Pour le reste, c'est aussi pour moi le bon compromis avec les deux autres casques. Je retrouve la tension et l'impact que j'aimais avec le Rognir, avec l'épaisseur, l'extension et la vie que me procurait le Stélia. Le tout avec une très belle distinction générale dans l'espace. Finalement, le casque qui me donne le plus envie de danser et de bouger, c'est le Hi-Fi Man, avec sa grande musicalité, dynamique et extension. Il est suivi de près par le Stélia. Je pense que sur ce registre-là, un certain nombre pourront préférer le Focal. Un peu plus fun et extravagant. Mais personnellement, je n'arrive pas à occulter le déficit technique qu'il a par rapport au Hi-Fi Man. Le Rognir, lui, est loin derrière sur ce registre. D'ailleurs, repasser au Rognir après le R10P est difficile. Timbre, densité, volume. Il faut du temps avant que l'effet de compensation que me joue mon esprit s'en aille et que tout se stabilise. Le Rognir, tout d'abord, est le moins équilibré des trois. Mais il m'est très difficile d'en définir simplement les grandes tendances tant sa réponse en fréquence semble torturée. Si ce n'est que la zone des bas médiums est nettement en retrait. D'où ce terme particulier sur la voie d'homme. C'est très probablement un casque qui gagnerait à recevoir une égalisation complexe. Le Stelia de son côté a une réponse en fréquence plutôt descendante mais qui reste plutôt équilibrée malgré tout. Notamment pour un casque fermé. Enfin, le R10P est le plus équilibré des trois. Aucun registre semble particulièrement mis en avant. Peut-être très légèrement le grave ou le subgrave. Mais c'est à la marge. L'extrême aigu est légèrement en retrait. Mais ce qui donne un certain soyeux à l'aigu de façon générale sans en devenir mat pour autant. En découle une très grande qualité de timbre et une écoute naturelle et fluide. Alors d'un point de vue isolation, parce qu'évidemment c'est particulièrement important d'en parler concernant l'écoute de casques fermés. Alors il n'y a pas de miracle. Ce sont trois casques qui vont vous isoler des bruits ambiants légèrement mieux que la majorité des casques ouverts. Mais oubliez de suite la possibilité d'aller écouter ce type de casque en milieu même moyennement bruyant. Par contre, l'isolation pour votre entourage de la musique que vous êtes en train d'écouter, alors par exemple dans le lit avec votre moitié qui est couché à côté de vous, est bien meilleure que pour un casque ouvert. Alors c'est loin d'être parfait. On n'est pas non plus au niveau des meilleurs casques fermés, anti-bruits de rues qui courent désormais les rues d'ailleurs. Mais cette isolation supplémentaire par rapport à un casque ouvert vous permettrait d'écouter la musique sensiblement plus forte qu'avec un casque ouvert avant de déranger les autres. Voilà donc pour la présentation de ce Ifiman HE-R10P. Alors bon, vous l'aurez compris je suppose, c'est un casque qui m'a particulièrement séduit, en tout cas que j'ai préféré sur la grande majorité de ce que j'écoute en général et sur des choses plutôt éclectiques que j'ai préféré aux deux autres casques. Tout simplement parce qu'il est, je trouve, une très bonne synthèse de ces deux casques que sont le Stelia et le Rognir. Donc certains pourront évidemment préférer l'aération supplémentaire du Rognir ou sa capacité à vraiment nous dépeindre les ambiances de salle. D'autres préféreront la chaleur et la mise en avant que peut proposer le Stelia. Mais clairement d'un point de vue homogénéité, équilibre et même d'un point de vue performance pure, et bien ce Ifiman est vraiment un ou deux crans au-dessus des deux autres casques. Alors bon, vous me direz, heureusement parce qu'on n'est pas non plus sur la même gamme tarifaire, mais justement l'effet de gamme il est pour moi complètement respecté. Et d'ailleurs c'est un casque que j'ai un petit peu comparé à mon Kenerton Tech. Et justement je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive enfin avec ce casque à ce que beaucoup recherchaient. Alors ça ne sera pas intéressant forcément pour tout le monde, mais les personnes qui avaient envie de se procurer un casque fermé pour différents avantages qu'ils pouvaient en retirer, pourront espérer avec ce casque-là. En tout cas je les invite vraiment à aller l'écouter. parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un casque qui puisse être préféré à d'autres casques ouverts dans sa gamme tarifaire, voire un petit peu plus cher évidemment. Donc en fait finalement on va revenir à un choix qui ne sera pas forcément basé sur la technologie, mais un choix qui sera basé sur vos goûts et vos préférences habituelles, comme lorsque vous différenciez de casques ouverts différents, parce qu'évidemment tous les casques sont différents. Et donc il y a de fortes chances que ce casque-là justement soit capable de vous offrir les qualités que vous recherchez, sans les écueils habituels qu'on peut retrouver sur la majorité, ou la très très grande majorité des casques fermés. Donc bon évidemment, vous l'aurez compris, de toute façon, les filles c'est le mot d'ordre. Il n'y a que vos oreilles qui seront capables de vous dire, donc je vous invite vraiment évidemment à l'écouter pour que vous en fassiez votre propre idée. Mais en tout cas, quand on rajoute aussi les avantages que peuvent nous procurer ces qualités de casques fermés, encore une fois, qui ne parleront pas à tout le monde, mais que certains peuvent vraiment rechercher, c'est-à-dire notamment sa facilité à être drivé, notamment par un DAP, et donc de pouvoir être écouté, alors sans dire en mouvement, mais dans les différentes pièces de la maison, de pouvoir changer de pièce, et pourquoi pas même de l'écouter à proximité d'autres personnes, sans les déranger, et sans qu'elles nous dérangent de trop. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elles fassent la fiesta à côté de vous, sinon ça ne va pas fonctionner, mais encore une fois, dans le lit, à côté de votre moitié, c'est un casque qui s'écoutera très facilement, dans ces conditions-là, et là ça devient vraiment une proposition extrêmement intéressante. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai été ravi de faire cette vidéo, cette première vidéo, alors je m'excuse parce que c'est une vidéo qui a été un petit peu longue, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire sur ce casque-là, je vous promets de faire un petit peu plus rapide pour les prochaines, et puis je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501